Coucou chers amis, coucou chères femmes, bonjour, coucou, salut, la Rock Chris Family, voilà, c'est ici que tout était parti, nous sommes à l'hôpital central et c'est pour une autre visite, voilà, je crois que vous portez bien, ouais, ouais, j'espère qu'ils vont vraiment bien, nous sommes là, donc je suis avec votre fille, votre soeur, votre mère, hein, Cristal, bon, je vais dire Cristal, Mungue, Mungue, j'ai truc de Georgette Cristal, alias Cristal, tu dis, donc je te méprise, c'est ici, regardez un peu la zone ici, viens voir, viens voir, attends, attends, je te montre quelque chose, regarde la zone ici, que s'est-il passé ici, tu te rappelles ce qui s'était passé ici, le 8 mars, viens, 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 je vais le dire, le 8 mars, votre boule de Cristal, dans un état autre, je vais vous montrer la photo, elle va défiler là tout à l'heure, vous allez voir, comment on va la regarder, comment elle était, dans quel état elle était, elle est venue ici, manger, danser, chanter, tout le monde était étonné, que wow, que maman, dans ton état, tu te retrouves en train de venir sautiller comme ça, en train de venir t'enjailler de cette façon, comme disent les Ivoiriens, et de temps en temps, on reste comme ça, là, tu es frère de ta maladie, tu fais comment ? tu es frère de ta maladie, elle va comprendre, que c'est toi, que c'est toi, que c'est toi la patronne, voilà, c'est mon corps, mais j'avais eu pitié de toi, hein, chérie, tu sais que plusieurs fois, moi, j'ai cru que tu partais, il y a eu 4 fois, là, que tu m'as laissé, hein, qu'elle te touche, tu es froide, je touche le coeur, je sens comme si le coeur ne battait plus, et je vous dis, la robe Cristal, j'ai pleuré, j'ai versé des larmes, mais... c'est que tu as fait une formation pour ça ? non, non, j'avais mal au-dedans de moi, j'avais très très mal, et surtout que, je vais vous dire une vérité, beaucoup de gens mouraient, vous voyez, on entre dans une salle où, à côté d'elle, deux femmes, bon, attends, toi-même, dis-nous, tu n'as pas eu peur, tu n'as pas eu peur, Nessa, tu as appeleré un jour, tu as dit qu'il faut qu'on t'enlève, je n'ai pas... et le deuxième tour, alors... et le... j'ai paniqué, parce que, c'était toujours, sur le lit, tu étais à côté de moi, tu as paniqué, tu as cru que la prochaine, la prochaine personne sera toi, pourquoi toujours, tu m'arrangeais, et à côté de moi, oui, mais tu avais cru que ce sera toi la prochaine, ça veut dire quoi, après, là, c'est moi qui vais suivre, voilà, et tu as eu peur, c'est pour ça que je dis que tu as pris peur, donc là, nous sommes à l'hôpital central, vous voyez, on est venus pour une autre, pour une visite, voilà, et pour rencontrer le médecin, mais bon, on l'a déjà rencontré, et les nouvelles sont plutôt, plutôt très bonnes, parce qu'il nous a fait savoir, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'on revient la semaine prochaine, pour le dernier rendez-vous, parce que la blessure, elle est en train de fermer, voilà, il ne reste que trop, voilà, et c'est là où nous devons faire, beaucoup plus attention maintenant, parce que je crois que, j'ai surtout peur d'une chose, parce que chaque fois que je marche avec elle, comme ça, elle se dit que non, je suis trop, je joue trop au papa poule, oh, j'ai peur qu'elle ne glisse et qu'elle tombe, parce que si elle venait à tomber, ce serait formidablement mauvais, je dis bien formidablement mauvais, je parle français, je marche avec mes pieds, je vais tomber comme ça, pardon, mais tu marches avec tes pieds, tu glisses aussi avec tes pieds, comment alors ? Tu imagines si tu venais à tomber et que la blessure s'ouvre à nouveau ? C'est pour ça que je te dis toujours, ne tiens pas des propos pareils, parce que là, je ne veux pas que ça se passe, tu n'auras en Satan un espoir ou une certaine force, tu ne lui donnes, tu ne dois pas lui donner la force, parce que de temps en temps, tu as peur, peur de quoi ? Tu as peur que je ne tombe, et il sait que tu as peur, raison pour laquelle il peut prendre le dessus et me faire tomber. Tu sais très bien que Satan, lui, je l'ai fouetté depuis, il ne peut pas le faire. je ne suis pas sa camarade. Voilà, je dis donc une chose, prévenir vaut mieux que guérir, ce que je fais tout simplement, c'est éviter que cela ne puisse arriver. Donnez les éloges à qui ? C'est mon ami, c'est mon camarade de banque ou de classe. Donc voilà, avant qu'on aille, parce que là, on est en train d'aller à la maternité, voir notre... Votre maman, Moukete, que vous étiez en train d'aider récemment. Avant tout, je voudrais qu'on s'arrête un petit temps et que je te pose une question. Oui, monsieur. Je veux que les fans puissent comprendre cela. Qu'est-ce qui fait en sorte... Bonjour. Oui, bonjour, bonjour. On arrive de ce côté-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Viens, on se place ici. Les gens vont passer. Qu'est-ce qui fait en sorte que, quand une personne est malade et qu'elle a à côté, qu'elle a un peu fané, parce que tu avais beaucoup fané, tu le sais, non ? Maintenant, tu es en train de reprendre, voilà, ta splendeur, ton éclat, ta beauté. Mais tu avais un problème et tu le balades encore juste un peu. Pourquoi est-ce que, chaque fois que je sors de la maison, je vais quelque part, tu as l'impression que je m'en vais voir une autre femme ? Dis un peu ça sincèrement. Tout simplement parce que tu ne me rassures pas. Tu n'es pas rassurant. Et tu sois comme un vulgaire voleur. On dirait que tu te reprochais de quelque chose ou tu avais quelque chose à cacher. Raison pour laquelle tu sèmes le doute à moi. Donc, je commence à réfléchir. Pour te rassurer, il faut que c'est quoi ? Je me mets à réfléchir tout simplement parce que tu ne communiques pas. Oui. Et tu veux que je fasse quoi ? Et pour toi, pour te rassurer, pour te prouver. Bon, je veux prendre un téléphone et tu te m'as courir derrière moi. Ou tu étais en train de laver des mains, tu abandonnes ce que je faisais. Ce que tu faisais pour me récupérer. Tu vois, toutes ces choses-là, ça te rend un peu coupable. Voilà. Je te dis donc aujourd'hui pourquoi est-ce que je le fais devant la robe Chris Family. Vous voyez, j'ai une femme qui n'aime pas jouer ou qui n'a pas beaucoup joué. J'ai l'impression qu'elle a grandi soit... C'est comme si elle a grandi dans un tribunal. Tu peux jouer avec mon petit tribunal. Vous voyez ? Donc, elle n'aime pas jouer. Ça fait que quand elle vient et dit qu'elle veut le téléphone, je veux aussi juger. Je veux voir si elle se sent déjà un peu mieux. Je fais comme si je la poursuivais. Laisse ça. On court un peu. On joue, on blague. C'est parce qu'il y a des choses à cacher dedans. Mais attends, devant toi, devant toi, je t'ai dit, prends le téléphone. Tu as refusé. Tu es venu 10 minutes après. Il faut qu'il vous précise. Non, non, parce que tu es venu 10 minutes après. Il a eu le temps de faire le ménage dans son téléphone. Tu es enfermé dans la chambre. Il a eu le temps de faire le ménage dans son téléphone. Bon, en fait, est-ce que je voudrais que ces gens comprennent une chose ? Donc, la fille là, c'est la force. Attends, maintenant, je pose une question. N'est-ce pas, c'est toi-même qui avait dit qu'il faut que... Il faut une fille de 6 mois. Je ne rie pas. Je vais t'embrasser seulement. Tout le monde, tout le monde a compris ici que tu vas l'embrasser avec le coup de poing. 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 Une femme n'a jamais mangé ta bouche. Je vais manger ta bouche. Alors, moi, je dis une chose, je dis une chose. En toute honnêteté, il faudrait que tu saches un truc. vivre avec un homme. Comme je te dis, parce que par le passé, je te l'ai toujours dit, tu as reçu une éducation parentale, mais tu n'as pas reçu une éducation sentimentale. Les hommes que tu as connus par le passé ou l'homme que tu as connus avant moi n'ont pas pu t'éduquer sentimentalement parlant. Parce qu'il y a aussi cette école-là. C'est ça que tu as connus avant moi qui a fait quoi ? Bon, maintenant, je vais te dire un truc simple que je voudrais que tu comprennes. Le fait pour moi, de pouvoir me lever et de te défendre le téléphone à un moment donné, ce n'est pas parce que je me reproche de quelque chose, non. Mais maintenant, aujourd'hui, tu dis que tu vas embrasser cette fille-là si elle tente un peu. Je te pose une question. Vraiment, je savais. Je vais te poser une question. Lors de la dernière vidéo, qu'est-ce que tu as dit ? Que tu m'autorises à prendre une fille pour six mois. Alors, maintenant, c'est toi la jalouse. Tu ne me comprends pas. C'est toi la jalouse. Et c'est toi, que je ne te cacher pour le faire. Regarde, viens ici. C'est quelque chose que je dois connaître. Ça ne doit pas être dans les backpacks parce que là, c'est autre chose. C'est toi qui dois choisir. Ce n'est pas que je dois choisir. Tu dois choisir et je dois connaître. Ah, donc, je choisis, je viens te montrer. Voilà, que c'est elle là-bas. Que tu valides si c'est bon ou ce n'est pas bon. Comme ça, après, si je vois d'autres tête, je sais que ce que tu fais là, c'est déjà plutôt le désordre. Mais tu fais, tu te caches. Est-ce que je t'ai dit de te cacher ? La main, la main, viens, viens. Regarde la robe Christ Family. Comment te donne quelque chose ? Après, tu pars, tu voles en quoi ça ? Regarde la robe Christ Family dans les yeux, honnêtement. Tu t'amuses, tu es dans la blague ou tu es dans la vérité. Tu connais, dis la vérité. Il faut essayer. Je me parle de mes choses là, tu prends, tu fais jusqu'à trouver. Jusqu'à trouver. Vous suivez. Elle dit qu'il faut essayer. Bon, dans tous les cas, dans tous les cas, je voulais parler, je voulais dire, je serais peut-être, je vais prendre peut-être deux minutes pour vous dire cela, pour vous dire ceci. Vous savez, quand on est avec une personne qui a pu être malade, et qui n'a plus le même éclat, qui est en train de se refaire, sachons les rassurer, sachons rassurer ces personnes-là. On a provoqué ce sujet aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça nous concerne directement, mais c'est une façon d'interpeller les gardes malades, les maris, les femmes qui sont à côté de leur conjoint, de leur conjointe, pour leur dire quand une personne est convalescente, elle se sent faible, elle se sent vulnérable. C'est ça, non ? C'est la question d'être diminuée, la personne manque de confiance. Voilà, c'était même la phrase que je voulais dire. C'est ce qui fait que la personne a cela en elle, ce manque de confiance-là, parce qu'elle ne se sent plus détaillée à pouvoir être la même personne. Elle se pose des questions, est-ce que mon conjoint ne va pas me laisser ? Est-ce que ma conjointe ne va pas me quitter ? Et puis, loin derrière, on se retrouve ainsi en train de vivre, n'est-ce pas, une vie où on va se retrouver en train de se faire seulement des petits problèmes parce que l'autre ne va pas te comprendre. Or, c'est à toi de rassurer la personne et de dire à la personne non, je suis là, d'être disponible et d'être surtout présent. Regardez la mienne, je l'ai toujours comme ça dans mes bras. Donc, je peux vous avouer qu'au début, quand elle a perdu son éclat, quand elle est devenue l'ombre d'elle-même, plusieurs ne la reconnaissaient plus. Et quand plusieurs ne la reconnaissaient plus, plusieurs même se moquaient telle qu'elle est, comme elle est devenue comme ça, elle est devenue bizarre. Et tout, on ne comprenait pas qu'elle a été malade. Donc, ce que moi, je vous tiens à vous dire aujourd'hui est que quand vous avez un malade à vos côtés, soyez présent, soyez disponible, soyez vrai envers la personne, soyez attentif et attentionné surtout. Parce que si vous ne l'êtes pas, c'est fini, vous allez même plutôt contribuer à faire en sorte que la personne ne se remette pas vite ou même meurt, ou même finisse et que cette personne finisse par mourir parce que la personne va être déprimée. La personne cogite la règle. Voilà, effectivement, la personne passe le temps seulement dans des réflexions. Vous voyez ? Donc, tout compte fait, c'est comme je vous disais, là, on est en train de partir à la maternité. Voilà la maternité de l'hôpital central. Et c'est ici, c'est ici, ici là-bas, que votre boule de cristal avait été opérée pour la première fois. C'est aussi ici qu'on l'avait internée. La première fois où on était venu faire, tu as fait 10 jours, elle était sous antibiotiques, 12 jours sous antibiotiques. C'est toujours ici. Donc, nous partons comme ça au chevet de Moukete. Donc, voilà, qui a, qui, bon, à qui vous avez offert beaucoup de choses dernièrement. Elle a eu une nouvelle à nous annoncer et elle a tenu à ce qu'on soit là. La robe Chris Family vous revient derrière. Nous vous aimons très fort. Donc, voilà, voilà, chers amis, chers fans, nous sommes comme ça déjà à l'hôpital, comme on disait, avec notre petite soeur Moukete et malheureusement, comme on vous disait, on venait là, nous informer, prendre le pôle un peu de l'évolution de la grossesse et même aussi de sa santé. Mais là, malheureusement, elle nous a dit qu'elle a perdu le bébé. C'est ça, n'est-ce pas ? Elle a perdu le bébé. Donc, voilà, que dire d'autre ? C'est à Dieu la force, c'est à Dieu la force et c'est à Dieu la force. C'est lui le Tout-Puissant, nous remettons pour entre ses mains et nous lui souhaitons juste une bonne guérison. Nous vous aimons très fort. Voilà, 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 chers amis, voilà, chers fans, nous sortons comme ça de chez la patiente. On est en train de repartir. Bon, là, je vais me permettre de vous montrer le père des pères, ici. Ce commando, ce commando. Ce commando. C'est comme ça. C'est ici, parce que ça, c'est la porte d'entrée. L'homme courageux. L'homme courageux et il nous a toujours soutenus. Il nous disait toujours « Sois fort ». Parfois, il nous pleurait. Moi, je le voyais pleurer. Voilà, avec cet autre frère, ils étaient là, ils étaient avec nous. On a été ici, on a beaucoup souffert ensemble. Et tout le temps, il me disait « Encore une ordonnance, encore une ordonnance » et c'était ça, tout le temps, tout le temps. Et derrière, voici la brancardière. C'est elle alors qui lui disait toujours « Sois fort ». Quand elle porte quelqu'un, la personne ne meurt pas. Quand moi, je porte quelqu'un, il n'y a pas d'une ordonnance. Voilà. elle m'amène au bout là, elle va me dire « Je vais vivre ». Vivre. Donc vraiment, on tenez à vous dire à tous aussi « Merci ». Merci beaucoup. On reviendra, mon frère. On reviendra. Et voilà. Elle est… Elle est contente. Elle est contente. Je suis contente qu'elle soit debout. Parce que moi, elle ne brancarde pas les gens qui meurent. Je ne suis pas là pour brancarder les mots, mais le brancard, elle est vivant. Elle va permettre. Moi aussi, j'ai bonjour. J'ai bonjour. Voilà. Elle-même aussi. Même elle-même elle a eu peur. Maman, ça va bien. Jusqu'à. Maman, on a eu peur de minguer. La nuit où je suis arrivée, vous n'avez pas de la lait. Pourquoi les chevaux-faits ? Non, non, c'est l'oblangement. Les douleurs m'ont arrêté. Vraiment, on est à jour le ventre. On tenez à vous dire à tous merci. On reviendra. On reviendra. Voilà, même encore l'autre frère là-bas. Lui, lui. Il était toujours là. Il était toujours là. Donc, dans tous les cas, c'est une bonne ambiance ici. Les douleurs m'ont arrêté. Vous savez, ici, c'est vrai que les gens disent souvent que l'hôpital s'entra, l'hôpital s'entra. Il faut avoir le témoin, il faut comprendre que le plateau technique est efficace. Voilà. De vigiles, brancardiers, aide, sois-tu bien, mais professeurs, tout le monde se mobilise. Voilà. Le cas de Mung est témoin. C'est un cas, je dis, vraiment, ça témoigne. Ça témoigne. Ça, c'est le miracle. C'est le miracle de Dieu. Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les brancardiers, tout le monde a mis la main, n'est-ce pas, pour pouvoir faire le choix de Mung. Donc, vraiment, merci, merci, merci. On continue. C'est pas encore la totale forme, mais le poids, le poids, c'est rien. Le poids, c'est rien, la plaisir, c'est rien. Donc, quel est un acte de vous comme ça, c'est l'essentiel. Le docteur Nono nous a dit la semaine prochaine, c'est la dernière visite. Alors. La vie que c'est déjà bon. Donc, voilà. Dieu merci. D'accord, bonjour. Bye bye. Et votez-vous bien. Bonjour. Ça comment ? Ça va. Ça va ? Ça va, ma chérie. Ça va, ma chérie. Bon, mes frères, merci beaucoup. On va partir. Oui, merci, bye. Très vite. Non, c'est loin des caméras. Voilà. Donc, parce que lui, je dis, lui, il me disait toujours encore une ordonnance. Merci, Nautonance. Encore une ordonnance. Mais sortez ici, je pouvais sortir ici même 15, 20 fois par jour avec les ordonnances. C'était pas facile. Non, c'était pas facile. Merci beaucoup. Et bon boulot à vous. Que Dieu nous protège. Merci beaucoup. Merci. Merci, bye. Bye bye. Ok, ok, ok. Nous sommes sortis de l'hôpital. On est en train, bon, pas de l'hôpital. Nous sommes sortis de la maternité. On est en train d'arpenter comme ça un autre chemin, d'emprunter un autre chemin, je veux dire. Voilà. Je voulais te poser une question. Pendant toute ta maladie, quand as-tu eu l'impression que rien n'allait plus ? Parce que je sais qu'à un moment donné, quand tu m'as dit que tu voulais voir les enfants, que tu ne veux plus vivre et tout, quand, à quelle période exactement, tu as trouvé que non, la vie ne valait plus la peine d'être vécue par toi ? Mais c'est à cette période-là, je n'ai pas une très bonne souvenance, mais c'est à cette période-là, vraiment, je n'en pouvais plus. parce que j'ai trouvé qu'il ne servait plus à rien. On ne peut pas te mettre les remèdes au corps, ça ne te soulage pas, ça ne fait absolument rien. Je vois comment on dépense, on ne fait que dépenser, on prescrit là-bas, on prescrit là-bas, on envoie scanner à gauche, scanner à gauche. Je souffre, mais on ne peut trouver la solution. Donc, c'était... Malgré les médicaments que tu prenais, que tu ingurgitais, ce n'était pas facile. Oui, c'était devenu insupportable parce que j'étais la seule à connaître intérieurement ce que tu vivais. Je vous rassure que je souffrais au plus haut niveau. Que de rester en vie et de souffrir comme ça, j'avais préféré nourrir et me reposer. J'aurais préféré, tu veux dire ? J'aurais préféré, pas j'avais préféré. Oui, oui, j'aurais préféré. Excusez-moi, je ne me suis pas rendue compte. Ah, c'est le français des filles. C'est le français des filles de la Léky. Pardon, tu sais que je suis calée. C'est le français des filles de la Léky. Ce côté-là, je suis calée. Aïe, 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 aïe. Oui, je rencontre beaucoup de personnes. Bonjour. Bonjour. Eh, c'est vraiment drôle. Comment tu nous prends le corps ? Il s'était dit ici. Donc là, nous avons été interrompus parce qu'on a pu rencontrer un autre médecin. Et voilà. Elle vous a dit que je suis convaincée. Elle ne voulait pas qu'on la filme, alors il fallait d'abord arrêter. Je suis connu partout ici. Donc, voilà. Nous sommes là. Tout le monde connaît mon cas. Tout le monde m'a vu pleurer. Je ne sais pas. Même les mongriers qui n'étaient pas censés travailler du côté où j'étais, m'en connaissent. Eh bien, ils m'ont vu pleurer et tu te moquais de moi. Chaque fois qu'une larme se coulait, tu... Votre grizzly a... On dirait... Il a... Le syndrome... Le syndrome des pleurs. Merci. Donc, vraiment, quand vous avez des cérémonies là, des deuils, où il faut pleurer, venez chercher. Pardon, j'ai besoin d'argent. Je vous loue. Il vient pleurer là-bas, bien même, jusqu'à sa rouleau. Les hommes les plus forts sont les plus sensibles. Dixit, Rob le grizzly. Les hommes les plus forts ou alors les personnes, que ce soit les femmes ou les hommes, les personnes les plus fortes sont les plus sensibles. Donc, dans tous les cas, ce que je peux vous dire est que moi, à un moment donné, j'étais tellement courageux. C'est moi qui l'ai reconforté au départ. Mais je peux vous avouer, je peux vous avouer que j'ai moi-même lâché à un moment donné parce que c'était déjà plus fort que moi. la foi, je l'avais perdue à un moment. Dieu merci par la force de la prière, par le soutien moral des uns et des autres et surtout et surtout aussi par l'apport financier de plusieurs. J'ai pu, n'est-ce pas, retrouver le moral et Dieu merci aujourd'hui. Dieu merci. Elle est debout aujourd'hui. Nous sommes ensemble et la vie continue. la vie continue. La vie continue. Elle voulait déjà voir les enfants. Elle disait, bien, bien, je vais m'appeler. Je ne vais plus vivre. Je vais mourir. Je dis, tais-toi, qui sera veuf avant mariage? Et même si on était déjà marié, moi veuf, jamais. Zéro de la vie. Donc, dans tous les cas, c'est comme ça. Nous partons déjà, nous retournons à la maison et voilà. Nous ferons d'autres vidéos bien plus tard. Nous vous ai montré pour la robe Chris Family et bisous bisous.